... En République démocratique du Congo, l'UDPS a mis en garde ce mardi contre un chaos électoral en gestation, ceci deux jours après la convocation du corps électoral et à moins de six mois des scrutins. ... Le président sud-soudanais Salvatir et son rival Rick Machar ont exprimé leur espoir de mettre fin à la guerre qui ravage leur pays depuis 2013, lors d'une première rencontre à Khartoum depuis le début du conflit. ... Et puis au Nigeria, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont fui leur foyer à cause des combats entre Boko Haram et l'armée nigériane se retrouvent sans abri dans le nord-est du pays pendant la saison d'épaule. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, l'UDPS, le parti historique d'opposition a mis en garde contre un chaos électoral en gestation. Une mise en garde qui intervient dans un communiqué rendu public ce mardi par le parti, deux jours après la convocation du corps électoral et à moins de six mois des scrutins reportages. Des risques graves pèseraient sur le processus électoral en République démocratique du Congo et un chaos électoral en gestation au niveau de la commission chargée d'organiser des élections. Il s'agit de mise en garde formulée par Félix Tisekedi, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'historique parti congolais d'opposition. À travers un communiqué publié ce mardi, l'UDPS, qui réitère le rejet de la machine à voter, souligne que celui-ci affiche un risque élevé de manipulation des résultats et chercher à l'imposer à tout prix relèverait d'un cynisme politique. La commission électorale présente la machine à voter comme une imprimante des bulletins dans le bureau de vote le jour des scrutins, mais son rejet systématique et unanime au sein de l'opposition. Fabriquée par la société sud-coréenne Miro System, cette machine à voter a été désavouée par la commission électorale sud-coréenne et l'ambassade de Corée du Sud à Kinshasa. Les élections présidentielles, législatives et provinciales sont prévues le 23 décembre prochain. La commission électorale a convoqué l'électorat samedi, rendant irréversible la tenue des scrutins et ouvrant des bureaux de réception des candidatures aux élections provinciales. Nous sommes toujours en République démocratique du Congo. Quand le juge Jacques Mbouilly a pris cinq balles dans l'abdomen, sa collègue Chantal Ramazani, réfugiée en France, n'a pas été surprise. Tous les deux disent avoir hérité du dossier de l'opposant Moïse Katumbi, resté longtemps entre la vie et la mort, Jacques Mbouilly s'est confié sur cette affaire qui a failli lui coûter la vie. Suivons plus tôt. Après l'attentat qu'il a visé en juillet 2017 à Lubumbashi, dans le sud-est du pays, le magistrat est resté longtemps entre la vie et la mort. Il vient enfin de sortie d'un hôpital sud-africain. Lui et sa collègue partagent désormais l'un à Paris, l'autre à Joanesbourg, un même destin. L'opposant politique peut s'effondre dire, mais je suis victime de tout ce vandalisme du régime Kabila. En Inghara, le pays de Masashi a tout ça me considère. Comme pour dire, tirer sur lui, il ne respecte pas l'autorité. Le temps de dire pardon, on avait déjà ouvert les fesses sur moi. C'est pratiquement une fusillade, là, parce que... C'est après qu'on a fait le décompte qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient tiré 13 balles. Cinq montes atteintes et huit ont échoué dans les murs. Quand on dit tout ce qu'on pense très haut au Congo, ça crée toujours des problèmes, lui répond en écho Chantal Ramazani. En poste à Lubumbashi, la juge a condamné en juin 2016 par contumace Moïse Katumbi à trois ans de prison dans une affaire de spoliation immobilière. Mais un mois après ce jugement, coup de théâtre. Dans une lettre ouverte adressée au président Kabila, Chantal Ramazani affirme avoir été obligé de condamner Moïse Katumbi en vue d'obtenir son énergibilité. Chargé d'examiner en appel ce dossier dont, dit-il, personne ne voulait, Jacques Mboui a failli laisser la vie. Tout ce que je reconnais avoir dit, et que contrairement au premier juge, nous ne vont pas se laisser manipuler. On va dire les droits, on ne va céder à aucune impression, politique soit-elle. On ne pensait pas que les politiciens pouvaient aller plus loin jusqu'au point de chercher à nous éliminer physiquement. Jusqu'à quand ? Parce qu'il y a un mois de nocongo, il faut quand même avoir un peu d'orgueil. Kishasa démarre formellement ses accusations. Ce sont des histoires, il n'y a rien de vrai là-dedans, affirme Ivo Ramazani, un des communicants de la présidence. Le président sud-soudanais Salvakir et son rival Rik Machar ont exprimé lundi à Khartoum leur espoir de mettre un terme à la guerre civile qui ravage leur pays, le Soudan du Sud, depuis 2013. Il s'agit de la première rencontre entre les deux hommes dans la capitale soudanaise depuis le déclenchement du conflit. Les détails. Salvakir et Rik Machar se sont rencontrés au centre de conférence de Khartoum en présence des présidents soudanais Omar El-Bechir et Ougandais Uri Mousseveri. Les pourparlers suivent un sommet régional des États d'Afrique de l'Est parrainés par l'Éthiopie qui s'est achevée sans aucune percée alors que l'ONU a donné jusqu'à fin juin Orbel Girond pour arriver à un accord politique viable en brandissant la menace de sanction. Je suis venu à cette conférence avec un esprit ouvert et j'espère vraiment que mon frère, le docteur Rik Machar, est venu avec le même état d'esprit pour le dialogue. Je suis venu pour mettre immédiatement un terme à cette guerre inutile qui ravage notre pays et j'espère que le docteur Rik Machar est prêt à entendre mon point de vue. Rik Machar a également exprimé son espoir de voir une paix aboutie. Il y a une chance pour la paix et il y a un moyen d'y parvenir, a-t-il indiqué dans son premier commentaire à la presse depuis plus de deux ans. Le Soudan du Sud a obtenu son indépendance du Soudan en 2011. Le pays s'est enfoncé dans une guerre civile fin 2013 quand Kir a accusé son ancien vice-président Yek Machar de fomenter un coup d'État. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Des centaines de milliers ont trouvé refuge au Soudan selon l'ONU. En bref, une délégation gouvernementale électrienne est arrivée ce mardi à Addis Ababa pour une visite historique destinée à mettre un point final à la guerre et à des décennies d'hostilité entre les deux pays voisins. Cette rencontre inimaginable il y a encore quelques semaines intervient après l'annonce début juin par le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed de son intention d'appliquer l'accord de paix signé en 2000 avec l'Erythrée et les conclusions de la commission internationale indépendante sur la démarcation de la frontière entre les deux pays. L'Ethiopie et l'Erythrée, faut-il le rappeler, se sont livrées de 1998 à 2000. Une guerre qui a fait quelques 80 000 morts, notamment en raison d'un désaccord sur leur frontière commune. Au Nigeria, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont dû quitter leur foyer face au combat entre le groupe islamiste Boko Haram et l'armée nigériane se retrouvent sans abri dans le nord-est du pays. C'est ce qu'a rapporté ce mardi l'ONG, le Conseil norvégien pour les réfugiés, qui parle de plus de 4000 personnes qui dorment dans les rues de Dikwa, dans l'état du Borno pendant la saison des pluies. Selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, plus de 4000 personnes dorment dans les rues de Dikwa, dans l'état du Borno, alors que de fortes pluies s'abattent actuellement sur la région. Dans un communiqué, la direction du NRC pour le Nigeria s'est dit extrêmement inquiète de leur sort et redoute des risques importants de paludisme, de typhoïde et de diarrhée. Les autorités nigérianes, qui affirment que le groupe djihadiste est vaincu, tentent d'encourager les déplacés. Plus de 1,7 million de personnes dans le nord-est du pays, selon l'ONU, à rentrer chez eux. Mais pour les humanitaires qui travaillent dans la région, les villes et les villages, en dehors de la zone protégée de Maïdougouri, la capitale du Borno, ne sont pas encore prêts à recevoir un tel afflux de personnes et la sécurité n'est toujours pas garantie. Beaucoup de gens qui sont rentrés chez eux retournent régulièrement, aidés par les ONG, dans les camps ou les villes plus protégées, où il manque également des services de base. Les combats et les mouvements de population qu'ils entraînent sont constants. En mai dernier, 21 207 personnes se sont réfugiées dans 5 villes du Borno, dont celle de Dikwa. Et les Nations Unies attendent 115 000 autres déplacés dans les mois prochains. On revient en République démocratique du Congo, l'un des poumons verts de la planète qui est menacé par l'exploitation forestière illégale. C'est en tout cas ce qu'a affirmé ce mardi l'ONG Global Witness qui demande aux pays importateurs de bois, dont la France, de prendre des mesures plus précises à travers cet élément. L'ONG affirme avoir enquêté pendant deux ans sur les activités de Nord-Sud-Témeur en République démocratique du Congo. Cette entreprise basée, Olich-Tenstein, exploite des concessions forestières grandes comme la Suisse, 40 000 km², et a contrôlé près de 60 % du commerce du bois dans ce pays en 2017. Il n'est pas supprenant que la loi soit bafouée en République démocratique du Congo, mais il est choquant que la France fasse si peu pour mettre un terme à ses importations de bois, illégalement prélevées, dénonce un responsable de l'ONG dans un rapport. Ça fait deux ans que l'ONG Global Witness enquête sur la plus grande entreprise forestière dans la République démocratique du Congo. Cette entreprise est basée au Liechtenstein, un petit état dans les Alpes entre la Suisse et l'Autriche, et via ses subsides en RDC, opère sur plus de 40 000 km² de forêt. On parle d'une superficie supérieure à celle de la Suisse. Notre rapport révèle que les opérations de cette compagnie sont illégales dans 90 % de ses sites. Non seulement ça, nous avons découvert que presque 60 % des espèces du bois que l'entreprise exporte viennent d'espèces qui sont menacées ou vulnérables. L'ONG demande à l'Agence française de développement AFD d'ennuler un programme de 18 millions de dollars sur 4 ans qui irait à l'encontre des objectifs de protection du climat et de la forêt et reviendrait à soutenir les entreprises émettrices de CO2 et non respectueuses de la loi. Depuis plusieurs années, cette ONG attaque l'Agence française de développement pour un programme conçu avec les autorités congolaises qui vise à améliorer la gouvernance du secteur forestier, répond l'Agence française pour le développement, jointe à Kishasa. La République démocratique du Congo abrite 60 % de la forêt du bassin du Congo, un des derniers paumons de la planète. Au Bénin, l'Université d'Abomekalavi a enregistré une toute nouvelle docteur en droit public. Son nom, Shérifat Bansouk, son thème de recherche a porté sur l'intangibilité des frontières en Afrique avec un angle de traitement sur des cas pratiques des pays comme le Bénin, le Sénégal, le Mali et le Nigeria. Des précisions à travers ce reportage de Candice Degboué. Mention très honorable. Ainsi, on a décidé le jury au terme de la présentation du travail de recherche de Shérifat Bansouk, étendu sur près de 1000 pages et qui porte sur l'intangibilité des frontières en Afrique avec un angle de traitement sur des cas pratiques des pays comme le Bénin, le Sénégal, le Mali et le Nigeria. Un thème de recherche dont la pertinence et l'actualité au regard du contexte ne sont plus à démontrer. La non-maîtrise des frontières peut conduire à des situations de conflits en Afrique. Donc, il était important qu'un chercheur ou une chercheuse explore cette thématique-là et apporte de la poche de solutions quant aux différents cas de conflits qui pourraient naître de la mauvaise ou la bonne gestion des frontières en Afrique. Shérifat Bansouk assède brillamment au grade de docteur en droit public de l'Université d'Abo-Mekalavi sous la direction de Dandine Amouk, agrégé des facultés de droit et professeur de droit public à l'Université d'Abo-Mekalavi. C'est ma première femme docteur, j'y tiens beaucoup, et en droit public. Donc, pour moi, c'était nécessaire, important, que nous amenions nos jeunes étudiants à arriver à présenter des travaux de recherche permettant d'obtenir le grade de docteur en droit public, mais avec une spécialité qui est celle du droit international et qui rentre donc dans le cadre du Centre de droit international et d'intégration africaine. Il est à noter que le jury était composé de Dodi Komlankorogo et Ibrahim Salami, tous des agrégés des facultés de droit et professeurs titulaires, mais aussi Arsène Joël Adeloui et Kosivi Rounaké, aussi agrégés des facultés de droit et maîtres de conférences. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.